Les frères Krat ! Bravo les chiens ! Salut, c'est nous, les frères Krat ! Ici, dans l'Arctique, où les températures sont inférieures à 40 degrés en dessous de zéro, règne en maître deux animaux très différents. Le morse, aux défenses plus longues que des pattes de baseball, et l'ours polaire, dont la taille peut dépasser 3 mètres. Ce qui en fait le plus grand ours du monde ! Qu'est-ce qui se passe quand ces deux ennemis naturels arrivent face à face ? Et qu'ils sont assez puissants pour transformer l'autre en bouillie. T'as bien dit en bouillie ? Ouais, en bouillie ! Oh, oh ! Je ne parlais pas de bouillie pour les chiens ! Zut ! Je l'ai encore dit ! Accroche-toi ! Oh ! Ouf ! Oh ! Aïe ! Ouf ! J'aurais pas dû parler de bouillie ! J'ai le visage en bouillie ! Comment font les animaux de l'Arctique pour se déplacer aussi facilement sur la glace et la neige ? Et si nous pouvions nous déplacer comme un morse ou bien un ours polaire ? Alors peut-être que nous saurions de quelle façon ces deux ennemis s'affrontent ! Et si on pouvait ! Viens découvrir des super créatures dans les mers et dans les airs Où les frères Krap partent à l'aventure vers d'autres univers Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ Allons sauver d'autres animaux grâce aux... Les petits pouvoirs ! La vie sauvage nous épague, la vie sauvage avec les frères Krap ! La vie sauvage nous épague, la vie sauvage ! Courts comme le guépard, plane comme le lézard Vos comme le faucon, réguis comme l'ongeon ! La vie sauvage nous épague, la vie sauvage avec les frères Krap ! Les frères Krap ! La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie, oui, sauvage, oui, avec les graines crates. Les ours polaires ne dansent pas. Wow ! Tu crois que tu peux en faire autant ? T'es le plus fort, mais il faut se méfier des ours polaires affamés, ils se mettraient n'importe quoi sous la dent après huit mois d'hibernation. Ah, ça me fait pas peur. À mon avis, tu as tort de sous-estimer le plus carnivore des ours de la planète. Te vexes pas, mon vieux, mais sur une planche à neige, tu as l'air d'un vrai débutant. Ok, peut-être que j'ai un peu peur. Oh, mais les voiles ! La vitesse de ces ours peut atteindre 50 km à l'heure. Et de tous les ours, ce sont eux qui ont les pattes les plus longues. Ils nous rattrapent. Wow, il y a une énorme falaise à pique devant nous. Place au grand son périlleux ! Je suis juste derrière, Chris ! Qui a parlé de débutant ? Joli face-à-face, frérot ! Ah ! C'est froid ! C'est froid ! C'est froid ! Jolie danse du froid ! N'aie pas peur, je te revaudrai ça, toi ! Moi ? Peur ? Oh, elle chasse ! Elle sait que sa proie va remonter à la surface pour respirer. Alors l'ours attend en silence pour la surprendre et l'attaquer dès sa sortie de l'eau. C'est forcément un béluga ou un phoque. Ou peut-être bien ! Je suis sûr que l'équipage aimerait voir ça. Déployer caméra bouche ! Martin porte du bleu d'habitude, mais un peu de vert, ça lui va bien. Si ces deux-là jouent dans une comédie à la télé, je la regarderai tout de suite. Je crois qu'on vient de la voir. Oh ! Est-ce qu'on a leur coordonnée, Cookie ? Ouais ! 66 degrés nord, 65 degrés ouest. On dirait qu'un blizzard se dirige vers l'ouest, mais nos amis sont hors d'atteinte. Alors, Jimmy, prêt pour le décollage ? Non, attends ! La manette est coincée ! Ça y est, je t'ai retrouvé ! Destination de la téléportation, loin d'ici ! Les ours polaires doivent être très patients et très concentrés. Pas comme toi, Martin ! Mais ils peuvent attendre des heures avant que leurs proies ne fassent surface. Que penses-tu de ma sculpture ? Oh, c'est l'heure ! Hein ? C'est quoi ? Salut les gars ! Vous avez reçu le paquet ? Oui, mais le premier destinataire n'a pas apprécié. Bien esquivé, mon vieux ! On a réagi au quart de tour ! Tappe là-dedans ! Faites-moi signe quand vous serez prêts. J'ai amélioré vos costumes multipouvoirs pour survivre dans le Grand Nord. Vous connaissez le topo ? Touchez l'animal, appuyez sur le bouton et voilà ! Vous avez les mêmes pouvoirs que lui ! Quoi ? Je me suis presque fait croquer par un ours polaire et tu voudrais que je le touche pour activer mon costume ? Ciao ! Oh, elle met son petit à l'écart et elle lui dit de rester tranquille le temps qu'elle chasse. Écoute ta mère, Oupo. Oupo ? Ouais, Oupo. Ours polaire. Oupo. Il ne me voit pas. Mon camouflage fonctionne à merveille. Oh, passez-moi, je rêve ! Aïe ! Voyons pas au sens littéral ! On dirait que les frères sans cervelle ont mis la main sur un ours qui danse. Plus pour longtemps. T'as vu ? La couleur de son pelage se confond avec la glace et la neige. Avec ce camouflage arctique, les morses ne la voient même pas. Oh, mais de mieux en mieux. Plus il y a de vermines dansantes, mieux c'est. Oh, le public va en raffoler. Et moi, sacfarmitec, je vais devenir riche à vous en faire tourner la tête. C'était pas au sens littéral. Bon, attrapez-moi ces bestioles. Attention, elles passent à l'attaque. Les morses ne sont pas très rapides. On dirait de grosses chenilles ventrues et poilues. Ils sont sains et saufs. L'ours a fait chou blanc. L'ours règne en maître sur la terre ferme et le morse, lui, domine les os. Deux ennemis naturels. Mais qu'arriverait-il si l'un coinçait l'autre sur son propre terrain ? Allez, dites bye-bye à vos mamans. Ah, Zach attaque ! Il les a arrachés à leur mère juste sous notre nez. On ne vole pas des bébés animaux à leur mère, Zach. Qu'est-ce qu'il va leur faire ? Adieu ! C'est la dernière fois que vous vous voyez. Zach est plus dévastateur qu'un blizzard. Comment on fait pour attraper ce yacht à moteur ultra-puissant ? Ah ah ! En imitant la façon de se déplacer des animaux. Ouais, on va courir comme des ours polaires. Ou bien nager comme des morses. Il faut qu'on active nos... C'est une façon de faire. Génial ! J'ai les pouvoirs des morses. Quel poisse ! Comment je fais pour toucher un ours qui veut me manger tout cru ? C'est ton problème, pas le mien. J'y vais. Attends, l'ours ! Je te rattrape, j'arrive ! Ok, on a affaire à un double enlèvement. On va pouvoir tester nos inventions. Ne quittez pas des yeux ces animaux et soyez prêts à inventer. On est au royaume des morses. Hé, vous ! J'ai besoin de peu d'aide pour apprendre à manœuvrer sous l'eau. Ah ! Ah ! Oh oui ! Ça y est, j'ai compris ! C'est grâce aux nageoires arrières qu'ils se déplacent. Ces nageoires puissantes agissent comme des propulseurs. Ah ! Notre personnel, apprendre à conduire. C'est pas la première fois que tu te plantes aujourd'hui, Martha. Je sais. Le terrain est accidenté. J'aurais besoin de longues pattes et de bonnes griffes, comme cet ours. Hein ? Oh, bien sûr ! Ils se dirigent grâce à leur nageoire latérale. Les nageoires sont des doigts reliés les uns aux autres pour faire des palmes. Voilà un des secrets des pouvoirs des morses. Qui a des nageoires, il ira très loin. Viens, le morse ! Allons sauver ton petit ! Si je pouvais seulement la toucher, ça activerait mon costume et j'aurais moi aussi ses pouvoirs. Oh ! Bonne idée ! Grâce à ton museau, même si ton petit se trouve à trois kilomètres, tu sens quand même son odeur. Tu peux sentir son odeur. Ça ne va pas se passer comme ça. Voilà un petit jet d'eau de cologne. Et je doute fort que vos mamans vous sentent encore. Ça y est, voilà ma chance de devenir un ours. Je blaguais ! C'était pour rire ! Bon, alors vous deux, dansez pour voir. Allez ! Chris ! Si on coupe par la glace, on peut intercepter Zach dans le chenal. Des nageoires pour nager, des pattes pour courir. À la rescousse des animaux ! Il me faut des griffes ! Je les ai programmées ! Et comme ce qu'on trouve sur les coussinets des pattes d'ours, j'ai ajouté ces mini-cropons ultra-efficaces. Avec ça et les griffes, tu vas pouvoir t'accrocher à la glace. Il te reste plus qu'à toucher l'ours, Martin. Et tu arrêteras de faire du souffle. Plus facile à dire qu'à faire ! Oh non ! Zach va s'en sortir ! On n'arrivera jamais à l'attraper s'il atteint le large. Si vous ne commencez pas à apprendre vos chorégraphies pour le spectacle de ce soir, je devrais faire quelques manipulations biogénétiques pour vous y forcer. Allez ! Agite-moi ces nageoires ! J'atteins ! Sur la glace ! Je dois les ralentir grâce au pouvoir des morses. Allez les nageoires ! Me laissez pas tomber ! Défense ! Pleine puissance de propulsion ! Tu n'iras nulle part avec ces petits, Zach ! Super, bravo, l'homme mort ! Oh non ! Chacun croit que son petit est menacé par l'autre. Oh non ! C'est rare qu'on voit deux géants de l'Arctique s'affronter. Oh diable, les bébés qui dansent ! Un duel de monstres, c'est beaucoup mieux ! Ça y est, l'ours poilaire a l'avantage ! Elle est si allée sur la glace, qu'on croirait la voir danser ! Quant à la maman morse, énorme sac de graisse, elle a du mal à se déplacer ! Elle essaie de se traîner jusqu'à l'eau ! Mais sans patte, ce n'est pas évident ! Arrivera-t-elle à l'eau avant l'ours polaire ? Oh oh ! Oh ! Maintenant, les rôles sont inversés ! Même si l'ours polaire est bonne nageuse, le morse est fait pour le monde sous-marin ! Dans l'eau, il est agile comme un poisson, et sa puissance est formidable ! Avec ses défenses, la maman morse entraîne l'ours vers le fond ! J'attrape l'eau sauf ! Moi, le bébé morse ! Jetez ! Ouais ! Prenez leur mère ! Moi, je m'occupe d'eux ! Rends-toi, voleur d'animaux ! Tu t'en prends à des bébés sans défense et tu crois que t'as le cerveau le plus brillant du monde ? Non, c'est surtout le plus occupé à illuminer des plans diaboliques ! Quoi ? Non, j'ai trouvé ces tendres petits et j'avais l'intention de les ramener à leur famille ! D'ailleurs, je vous ai cherché partout, vous deux ! De quoi est-ce que tu parles ? Je t'ai vu agiter la nageoire du petit morse en signe d'adieu à sa mère ! Non, non, non ! C'est lui qui tenait ma main ! Peut-être qu'il croyait que j'étais sa maman ! Dis, est-ce que le froid peut aussi geler le cerveau ? Mais je suis très inquiet pour leur mère ! Vous devez absolument les retrouver ! Allez, de ce côté ! Moi, je vais voir par là ! À plus ! Hé ! Où sont passées leurs mères ? Ouais, où sont-elles allées ? Les frères Grasse peuvent bien garder vos sales rejetons ! Vous êtes une prise plus intéressante et j'ai des projets pour vous ! Mais d'abord, je vais tendre un piège à ces imbéciles de frères et m'en débarrasser pour toujours ! Chris ! Je les ai retrouvés ! Va rejoindre ta mère, mon petit ! On va se revoir plus tard ! Vous allez pouvoir reprendre votre chère vie d'animal sauvage ! On a réussi ! Hein ? Que se passe-t-il ? Vous êtes vraiment facile à duper ! J'ai réussi à mettre la main sur ces deux mères combatives ! Je me sens presque coupable d'avoir frappé aussi fort ! Je bien dis presque ! Hé ! N'oubliez pas que... Qui s'aime le vent récoille que la tempête ! Quoi ? C'est pas vrai ! C'est une blague ! Si c'en est une, ce n'est pas de rire qu'on va mourir ! Préparez-vous à être ensevelis ! Comment la tempête a pu se déplacer aussi vite ? Où sont passés les frères Krat ? Je n'ai aucune image ! Chez les mamans, mais qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Il faut les sauver, elles aussi ! C'est ça ! Bravo, le monstre blanc ! Mais garde ta colère pour ta rivale ! Maintenant, je vais aller mettre au point d'élégants costumes de combat en Zitane, et ce soir, vous vous battrez pour moi à l'ouverture de mon hôtel de glace ! Je serai le roi du monde des glaces ! Amenez-moi chez moi ! T'inquiète pas, Oupo ! On va traverser ça et retrouver ta mère ! Je te le promets ! Ce n'est pas quelques flocons qui vont m'arrêter ! Oupo ! Aviva ! Ça y est, j'ai un contact ! C'est Chris ! Je n'ai presque plus d'énergie ! Je ne pourrai pas nager plus longtemps ! Ils flottent comme des bouées ! Comment ils font ça ? Ils ont deux sacs gonflables près de la gorge ! Une fois remplis d'air, ces sacs agissent comme des flotteurs ! C'est incroyable ! Il me faut quelque chose qu'on peut gonfler dans l'eau comme un ballon ! Si c'est rempli d'air, ça va remonter à la surface ! Si seulement je parvenais à ajouter cette fonction au costume multipouvoir, Chris pourrait se maintenir à flot ! Oupo ! Quelle idée d'être blanc comme neige ! Fichu camouflage ! Oupo ! Je te tiens ! Vite ! Épouvoir de l'eau spolaire ! C'est parti ! Une force surhumaine, doublée de griffes ultra-puissante ! Pour arrêter de glisser ! On a réussi ! Je ne suis plus capable de flotter ! C'est fait ! Tu peux lui envoyer ! Activation ! Vite ! C'est parti ! Vas-y, respire, petit ! Je l'ai ! Une bouée de sauvetage intégrée ! Avec ça, je peux affronter la tempête comme un vrai morse ! On vient de perdre toute communication avec eux ! Espérons que leur pouvoir les aideront ! Mais Zach détient encore les mères ! Envoie une alerte à tous les enfants du monde ! Ils sont nos yeux et nos oreilles partout sur Terre ! Ça y est ! On a un message de Nua ! Salut, Cookie ! Zach est tout près de mon village ! Je crois qu'il navigue vers le Grand Glacier ! 68 Nord, 65 Ouest ! Merci, Nua ! J'y vais et tout de suite ! Ah ! Ça a marché ! La tempête est passée et moi, je flotte encore ! C'était toute une aventure ! J'espère que mon frère va bien ! Martin ! Où es-tu, frérot ? J'adore la fourrure des ours polaires ! Ça nous tient bien au chaud, même en dessous de 31 degrés Celsius ! Martin ! Hein ? C'est moi, le tas de neige ! T'as vu ? J'ai tous les pouvoirs des ours polaires ! Génial ! Aoui ! C'est pas tout ça ! On a encore des animaux à sauver ! À présent, mesdames et messieurs, vous allez assister au spectacle du siècle ! Un combat d'arène à faire frémir les moins sensibles d'entre vous ! Entre l'affreux monstre blanc et le terrible morse-mangeur d'hommes et d'enfants ! Ça, ça m'étonnerait beaucoup que ça arrive ! Pauvre cerveau malade ! Salez-vous deux ! Zack veut que les mers se battent l'une contre l'autre ! J'envoie les coordonnées GPS ! Vite ! On y va ! Des nageoires pour nager ! Des pattes pour courir ! À la rescousse de la planète grâce au pouvoir des animaux ! C'est un vrai labyrinthe de glace ! Courons ! Je peux pas ! Elles sont idéales pour se déplacer dans l'eau, mais... Pas sur la terre ferme ! Je dois les désactiver ! Oh non ! Zut ! C'est bloqué ! Frappe ! Écrase ! Fulverige ! Frappe ! Écrase ! Fulverige ! Oh, Fils ! J'espère toucher une prime pour les poids lourds ! Point à droite ! Non à gauche ! Aaaaaah ! Plus vite ! Plus vite ! Je fais aussi vite que je peux ! Un abat ! Un abat ! C'est pas pour des prunes comme si on avait l'ours qui fait mouche ! L'ours qui fait mouche ! L'ours qui fait mouche ! Oh non ! Le combat va maintenant commencer ! Je crois qu'on arrive trop tard ! Pas avec cette motoglace ! C'est génial, Aviva ! Ça oui ! Allons-y ! J'ai une idée ! Tout de suite après le combat, je vais signer des autographes au stand de yogourt glacé ! Et que le duel commence ! Oh le morse ! Transperce l'ours ! Allez ! Battez-vous ! Battez-vous ! Quoi ? Arrêtez de danser tout de suite ! Vous êtes censés être des ennemis ! Zack, t'étais pas au courant ? Les ours poilaires ne dansent pas ! Et les morse non plus ! Ne dansent pas ! Mais nous, oui ! La permutation a marché ! Les vrais ours poilaires et les mors sont faits pour vivre en liberté ! Alors, vous voulez faire partie de mon spectacle ! Les gars ! Par ici ! Ciao, ciao ! Salut ! Les amis des bêtes ! Je vous déteste ! Reveillez tout de suite ! Assis, Fido ! Couché ! Gentil phoque ! Non ! Salut ! Sans votre intervention, vous serez tous les rois du monde des glaces ! Le périn ! Abominable frère crasse ! Eh bien, voilà un spectacle qu'on n'oubliera jamais ! Allez, va retrouver ta mère, petit ! L'élément du morse, c'est l'eau ! Je t'avais promis de te rendre à ta mère, Oupo ! La glace et la neige, c'est l'univers des ours polaires ! Mission à conflit ! Euh, il y a encore un petit problème ! Mon... mon costume est toujours coincé ! Oh ! Je m'en occupe ! Euh... attends, Aviva ! Laisse-moi faire ! Ah ! Ouh ! C'est froid ! Je t'ai encore eu ! Et le gagnant, c'est... moi ! Oh ! Raté ! T'en es sûr ? Je t'avais dit que je t'aurais Voici les morts ! Salut… Les nageoires. Pour les propulser dans l'eau. Salut, toi. Tu me montres ta nageoire ? Je savais que les nageoires servaient à nager, mais pas à m'envoyer promener. Hé, qu'est-ce qui t'a pris ? Oh, merci. C'est très gentil. S'il te plaît, laisse-moi voir ta nageoire. Merci. Absolument tous les animaux possèdent des caractéristiques qui les aident à survivre dans leur habitat. Ah oui. Les nageoires sont la clé pour se déplacer pour beaucoup d'animaux marins. Elle leur permet de se mouvoir dans l'eau tout en douceur. Il arrive que les lamentins utilisent leurs nageoires comme des bras. Comme ça, ils peuvent inspecter les fonds marins en quête de nourriture, comme des plantes marines et des algues. Les phoques utilisent leurs nageoires pour changer de cap en un éclair et ainsi échapper aux mâchoires de leur pire ennemi, le grand requin blanc. Mais les nageoires ne sont pas très utiles sur la terre ferme, alors des animaux comme le guépard ont trouvé d'autres moyens pour se déplacer. Grâce à son corps élancé et à de longues pattes, il est parfaitement adapté à la vie sauvage de la savane africaine. Ces pattes, d'une étonnante puissance, vont font l'animal le plus rapide du monde. Donc les jambes et les pattes sont faites pour marcher et les nageoires pour nager. Et pour toi, la vie, c'est l'eau, c'est pas vrai? Ça y est, je suis trempé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada